Bonjour et bienvenue tous au numéro 20 de l'habdo des arrivages par Cage, un hebdo assez chargé, plutôt en réédition et en extension qu'en nouveauté et on va voir ça tout de suite. Et on démarre tout de suite avec Equinox. Alors Equinox c'est un jeu qui est une re-thématisation de jeu qui existait déjà dans les années 90. Pour tout vous dire il y avait déjà une première édition en 94 qui s'appelait Grand National Derby, qui était donc basée sur une course de cheval, puis une deuxième édition qui était plutôt une guerre de monstres et ici voilà on est plutôt sur un thème féerique où les joueurs vont parier sur des créatures qui vont vouloir rentrer dans les contes de fées des enfants. Equinox est un jeu de pari donc chaque joueur va devoir parier sur des créatures qui vont rentrer dans ses contes. C'est un jeu de Reiner Knigia, ou plutôt le docteur Reiner Knigia puisque Reiner Knigia a un doctorat en mathématiques. Et il a plus de 600 jeux, 631 jeux référencés sur VGG, donc un docteur assez incroyable qui est dans le Hall of Fame Origins depuis 2003, avec une collection de jeux sortis assez incroyable. Moi je suis un grand fan de art moderne, mais aussi Tigre et Euphrates, Ra, Lost Cities, tout le monde a entendu parler de Shotten Totten ou de Picomino. Il a gagné le Kinderspiel avec qu'il a vu, il a gagné le Spiel des CRE avec Keltis en 2008. Presque 15 ans à courir derrière et être nominé, il a fini par le gagner. Et puis plus récemment Yellow and Yangtze. Et pourquoi il y a deux boîtes d'équinox ? C'est pas deux jeux différents, c'est exactement le même jeu, mais comme il y a deux équinox, le printemps et l'hiver, ils ont décidé de faire deux thématisations différentes sur la couverture, mais le jeu à l'intérieur est bien le même. Je crois que c'est juste si vous prenez équinox vert ou équinox mauve. Photographe, c'est un jeu japonais de Sahashi et qui dit jeu japonais dit optimisation de l'espace, et donc ici un jeu assez pratique à transporter. Le principe de photographes, c'est un jeu de collection, vous allez devoir faire la plus belle photo possible, ça se passe dans les années 60 au Japon, avec ce format de photo un peu particulier qu'ils avaient à l'époque. Et donc le principe, c'est qu'à chaque tour, on va prendre une carte dans un tableau de cartes et la placer le plus devant de sa main et juste déplacer une carte avant de pouvoir jouer les cartes. Donc il y a un côté programmation, il y a à la fois un côté draft puisqu'on va prendre les cartes qui nous arrangent et peut-être enlever celles qui arrangent les autres, et à la fois un côté programmation puisqu'on va devoir se créer des combinaisons en ne faisant que très peu de déplacement finalement. Ces photographes ont un jeu assez joli de Sahashi. Pour les fans de Wargame, 1066 dans la fureur et dans le sang. 1066 c'est l'époque où les normands ont conquis l'Angleterre. Vous allez voir un jeu à deux, asymétrique, dans lequel un joueur va jouer les normands, un joueur va jouer les saxons. C'est un jeu très historique puisque chacune des cartes est inspirée soit d'un personnage réel, soit de troupes existantes à l'époque, soit de mouvements de troupes existantes à l'époque. Wargame plutôt court puisqu'il se joue sur 30-40 minutes donc plutôt efficace. Je dis Wargame en réalité, je voudrais plutôt dire jeu de guerre puisqu'il n'y a pas de figurines, c'est vraiment un Wargame purement en cartes. Vraiment un jeu à la 2, asymétrique, de façon très différente de jouer, sur 30 ou 40 minutes donc un jeu assez condensé, efficace. Il a eu pas mal de reconnaissance puisqu'il a été nommé trois fois au Golden Geek, une fois en 2014 en tant que print and play. Puis quand il a été édité en 2018 en anglais, il a été nommé pour le meilleur Wargame et pour le meilleur jeu à deux joueurs. Un jeu plutôt efficace, c'est 1066, dans la fureur et dans le sang. Numé Dingo, c'est un jeu purement éducatif pour apprendre à vos enfants l'anumération et les prémices de l'addition. Il est plutôt destiné aux petites et moyennes sections de maternelle mais il se joue même jusqu'à 6 ans, de 2 à 6 ans. Le principe étant que vous allez apprendre à vos enfants à compter jusqu'à 6 et également les débuts d'addition. Je dis c'est un jeu arrêté, il y en a 7 donc vraiment, c'est voilà, le jeu progresse avec l'enfant sur les 7 difficultés et vous allez pouvoir apprendre à votre enfant à associer le chiffre avec différentes façons de le représenter. C'est Numé Dingo. De nouveau casse-tête chez Gigamic, donc vous avez Cheese ici et Utopiola. Ce sont deux jeux qui se jouent seuls. Vous avez le droit de jouer à plusieurs et de réfléchir ensemble et le principe étant que voilà, on est vraiment dans la dynamique du casse-tête. Voilà, à chaque fois avec une difficulté progressive puisque vous démarrez toujours avec un niveau 1 qui est relativement facile, qu'il a vraiment pour vous expliquer les mécaniques que du jeu. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que vous progressez dans les différents défis, c'est de plus en plus complexe, c'est de plus en plus difficile et vos neurones commencent à fumer. Donc dans Utopia, vous bâtissez une ville avec des contraintes de taille d'immeuble où vous allez devoir voir deux immeubles d'un côté ou trois immeubles de la même taille. Dans Cheese, vous allez déplacer des bouts de fromage pour pouvoir apercevoir les souris qui se situent dans les trous. Donc voilà Utopia et Cheese. Twinit, Twinit c'est ce jeu de rapidité où vous allez devoir tourner des cartes et voir si elles correspondent à une des cartes qui existe déjà sur le plateau, avec des cartes qui parfois se ressemblent, parfois moins, et donc qui peuvent vous donner envie d'aller taper sur les deux cartes qui se ressemblent mais qui ne sont pas vraiment les mêmes. Alors que bien sûr ça vous ne gagnez les cartes que si elles sont les mêmes. Twinit a été rethématisé déjà deux fois, puisqu'il y a une première thématisation jeu de société, ici c'est la thématisation Japon. Donc chaque carte s'inspire de quelque chose qui vient de la culture japonaise. Les cartes sont assez bien fait et assez jolies. Du coup Cocktail ils ont eu la bonne idée de nous mettre un petit artbook dans la boîte qui nous explique à chaque carte quelle est la partie de la culture japonaise qu'elle représente, parce que c'est parfois évident et parfois pas. Ça va des sushis, au sumo, aux jeux vidéo, il y a du Mario, il y a du Pac-Man. C'est Twinit et Japon. Pas mal de nouveaux pour les fans de Zombicide. Ici vous avez d'abord la deuxième édition de la première saison de Zombicide. Vraiment la première boîte qui a été repensée avec pas mal de nouveaux matériels mais également des règles un peu simplifiées ou un peu réorganisées qui vont vous permettre de jouer dans un jeu plus fluide. Donc ça revient, c'est Zombicide saison 1 deuxième édition mais également deux extensions pour Zombicide. Il y a les Special Guests qui sont des boîtes destinées à donner à un artiste la possibilité de designer ses survivants ou ses zombies. Ici c'est Edouard Guitton qui s'est donné à coeur joie. Il nous a fait deux nouveaux survivants. Doud, le garçon de l'hôpital et également Yomiko, le lavin psychotique et évidemment leur contrepartie zombie. Une nouvelle boîte dédiée à Edouard Guitton et puis également une nouvelle boîte avec un nouveau survivant Danny Trejo. Danny Trejo c'est un acteur que vous connaissez peut-être qui est la star de Machete et qui a décidé d'aller poutrer du zombie. Le voilà avec évidemment ses deux machettes. L'extension Danny Trejo pour son visite. Tsukuyumi, Tsukuyumi je vous en parlais il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce jeu de figurine un peu post-aquaéaliptique dans un univers un peu de Japon où la lune est tombée sur le monde et donc vous allez devoir survivre à tout ça. Ici deux nouvelles extensions. Profitez-en bien parce qu'on a récupéré pas tant de boîtes que ça. On n'est pas sûrs de pouvoir en ré-avoir de nouveau donc tant qu'elles sont là vraiment profitez-en. Vous avez l'extension des rejeteurs ardents. Les rejeteurs ardents sont des nouveaux méchants qui vont brûler toutes les terres et donc ils vont essayer de détruire ce que vous êtes en train de construire. L'extension de la princesse de la lune c'est une extension qui va transformer le jeu en jeu coopératif et vous pouvez même jouer du coup en solo contre la princesse de la lune. Tsukuyumi c'est l'extension des rejeteurs ardents et la princesse de la lune. Concordia salsa c'est une extension pour Concordia Vénus. Dans la boîte il y a pas mal de choses. Il y a une nouvelle ressource joker qui est le sel qui peut remplacer n'importe quelle ressource. Vous avez 27 nouvelles tuiles forum et vous avez également une nouvelle carte recto verso avec Visence d'un côté et l'Espagne de l'autre. Et pour ceux qui préfèrent Concordia ou qui ont la boîte de base de Concordia au lieu de Concordia Vénus il y a l'extension Britannia et Germania donc avec un nouveau plateau avec du coup une carte recto verso d'un côté Britannia l'Angleterre et de l'autre Germania l'Allemagne. Ce sont des cartes plutôt étroites plus longues avec vraiment des défis un peu différents de la boîte de base. C'est Concordia Britannia et Germania pour Concordia et Concordia salsa pour Concordia Vénus. Pour les fans de Qwix qui ont déjà terminé tous leurs blocs de score il y avait déjà les blocs de score supplémentaires pour Qwix et puis désormais une nouveauté avec des blocs de score bonus avec une nouvelle façon de jouer pour varier un peu les parties. Donc dans les deux cas vous pouvez continuer à jouer à Qwix avec soit les blocs de score tels que vous connaissez déjà soit les blocs de score bonus. Et puis c'est pas une nouveauté mais c'est une réédition c'est le rallye des vers de terre qui a gagné le Kinderspiel de Sierra en 2011 et qui revient avec une édition revisité. Le rallye des fardes de terre qu'est ce que c'est ? C'est un jeu très familial vous allez pouvoir jouer avec des emprunts même relativement jeunes ou simplement vous allez devoir parier sur quel vers de terre va passer le premier et va gagner la course. Donc le principe c'est qu'on met un vers de terre chaque vers de terre au début de chaque queue et on va parier sur lesquels vont arriver le premier au fraisier ou au lierre et donc à chaque fois on va jeter le dé pour savoir quelle couleur de pièce on va mettre sachant que les couleurs sont toutes des longueurs différentes avec certains qui sont évidemment plus grandes que d'autres et donc à chaque fois le vers de terre progresse et il faut deviner lequel va arriver un premier à passer sa tête après les fraisiers. Le rallye des vers de terre édition 2021. Et bien voilà le numéro 20 de l'habdo de dirige par cage c'est terminé j'espère qu'il était comme le bon vin et moi je vous dis à la semaine prochaine.